Et bien parfait ! Petite question, première question, quels étaient vos auteurs favoris quand vous étiez jeune ? Quand j'étais jeune, il était très au courant. T'as la femme qui est Laura Ingalls Wilder et Laura et her sister sur les prairies et tout ça. Il y a les bonnettes, comme ça. J'adore les bonnettes. J'ai une bonnette comme ça. Une bonnette ? Merci. J'ai une bonnette comme ça et j'ai mis les bonnettes tout le temps. Mais je n'aime pas les livres. Ah bon ? Non, parce que je n'aime pas une petite poupée qui est pauvre et il est nièce, tout ça. Donc je préfère, et aussi le réalisme, tout ça. Je n'aime pas. J'ai mis le bonnet et j'ai lu Roald Dahl qui est plus bizarre et plus étrange. je préfère les choses comme ça. Vous avez lu beaucoup de science-fiction ? Il y a des auteurs qui vous ont un peu marqué ? Non, pas beaucoup. J'étais premièrement littéraire à l'école et à l'université. Et après, un graduate program dans l'école graduate. J'aimerais bien le magical réalisme de Gabriel Garcia Marquez. Il y a beaucoup d'auteurs américains dans le sud qui font le magique réalisme et tout ça. Donc j'aime ça. Mes racines ne sont pas science-fiction. C'est plus réalisme, magique et littérateur et poésie. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une histoire de science-fiction ? J'avais fait beaucoup de choses. Pure, c'est le 18e livre pour moi. Et j'ai fait beaucoup d'intérieurs grands, tranquilles, bizarres un peu, mais pas très épiques. J'avais l'ambition de faire grand-chose et jouer Dieu dans une grande manière. L'auteur toujours en joue Dieu, mais j'ai fait Dieu dans le domestique. Je préfère faire grand-chose. Mais cette émotion, ce n'était pas particulière, spécifique. Donc j'ai fait des petites nouvelles. Et dans une nouvelle, il y a une femme qui a 23 ans avec une poupée. C'est une histoire fabuliste, comme Amy Bender ou George Saunders, les écrins américains. Mais ça ne marche pas. C'était terrible. Les éditeurs disent, qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous David Lynch ? Qu'est-ce que c'est ? J'arrête et... Mais en certain moment, j'ai vu une fille, une jeune femme. Elle a 16 ans. Elle est dans une cabinet. Elle a une poupée pour une main. Et elle a peur. Elle a beaucoup... Le cabinet est en plein de cindres. Et je parle dans sa voix. Ou sa voix, parle-moi. Et puis, j'ai fait ça comme la cinématique. J'ai fait ça comme le film. Et plus grand, et plus grand, et plus grand, et plus grand. Et j'ai vu que c'est un grand monde détruit, post-apocalyptique. Et j'ai connu à ce moment que cette histoire intime avec cette fille existe dans ce grand monde de mon ambition qui était vague. Et maintenant, c'est spécifique. J'ai la fille, j'ai le monde. Alors, parlez-nous justement de ce monde. Détruit tout le monde est sous des grands dômes. Comment est-ce que vous pourriez présenter tout ça aux lecteurs ? Oui. Je commence toujours avec l'histoire intime. Et tous mes livres sont politiques, sont féministes. Il y a beaucoup de thèmes et les idées. Mais je n'ai jamais commencé avec la politique. Ça arrive après. De temps en temps, ça arrive dans une situation comme ça, dans une étude. Quand j'étais en Madrid, j'ai une question comme ça. Pourquoi le dôme ? Pourquoi ça ? J'ai pensé, j'étais, j'ai pensé, je pense que j'étais enlevée dans un dôme. Le dôme de la peur de ma mère. Ma mère est très, très protective de moi. J'étais la dernière de quatre enfants et elle est obsessive-compulsive. Elle a des conditions médicales, psychologiques. Et donc, tout le temps, elle est hypocantrique. Donc, tout le temps, elle me dit, tu es malade, tu restes avec moi. Je me protège de ta. Donc, psychologiquement, le dôme est sous-conscieuse, peut-être, le dôme de la mère de ma mère. Alors, parlez-nous un petit peu de la jeune fille, votre héroïne. Comment est-ce que vous la voyez ? C'est un peu vous ? Oui, toujours. Toujours. Oui, toujours. C'est Baudelaire qui dit ça, oui. Oui, non, c'est Flaubert qui dit ça, oui. Donc, oui. Mais aussi, elle est un peu ma fille. Parce que Précia, l'héroïne, elle est plus courageuse que moi, courageuse de moi. Et ma fille, maintenant elle a 17 ans. J'ai quatre enfants aussi. Elle est plus grande à 17 ans. Elle est plus courageuse. Elle me donne peur. Je ne dis pas à elle. Parce qu'il faut avoir l'impression que j'ai contrôle. Mais elle est très forte. Et j'ai voulu d'avoir une héroïne pour elle. Et j'ai lu un petit peu des pages d'elle, au commencement, quand elle était plus jeune. Elle dit, c'est le milieu de tout ce que vous avez écrit. Et il faut continuer, il faut finir ce livre. Donc, elle me pressait pour les pages, les nouveaux pages. Et c'est une grande expérience pour nous. Choisir une héroïne qui est adolescente, pour quelles raisons ? C'est parce qu'elle va devenir quelqu'un d'autre, une adulte ? L'histoire, la petite histoire, quand la femme avait 23 ans, ça ne marche pas. Parce qu'elle était trop vieille. Actuellement, je pense que la rupture d'enfance est un apocalypse. Et donc, les années de teenager sont post-apocalypsisme. Post-apocalypsie. Post-apocalypse. Oui. Et quand j'étais jeune, peut-être que je dis trop, mais quand j'étais jeune au lycée, lycée était pour moi une dystopie. Donc, je pense pour les jeunes adultes, ce trend d'apocalypse, ce n'est pas un trend vraiment parce que c'est psychologique, le réalisme. Il y a quelque chose, une caractéristique des années de teenager qui sent vraiment un apocalypse et aussi une dystopie. La révolte et... Oui, la révolte et aussi, il est deux fois abandonné. Il est abandonné par enfance et puis il est abandonné par les adultes. Il ne veut pas devenir adulte parce que les adultes sont corruptes. Tu et moi, nous sommes corruptes. Oui, nous sommes corruptes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous nous avez parlé de l'idée de départ de cette jeune fille, etc. Comment s'est construite l'histoire après toutes ces aventures ? Oui. Quelles étaient vos idées ? Oui, j'ai une chambre où j'écris et j'écris beaucoup de romains en même temps. Et j'ai les petits bois et j'ai beaucoup de papier stacké sur les bois. Quand tu ouvres la porte, le papier, il fait comme les ailes. Les ailes ? Oui, les ailes. Oui. Mais... Et... J'ai les plans, toujours j'ai les plans. Je crois que les plans marchent chaque fois. Mais ça ne marche jamais. Toujours les personnages parlent et font les choses que je n'expecte pas. Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le moment quand tu connais, ça marche. Ça a une vie sans moi. Et puis, je suis le servant. C'est vrai. Pas l'auteur avec l'autorité. Je suis le servant. Donc, je fais un autre plan. Ça ne marche plus. Je fais un autre plan. Ça ne marche plus. Ça, c'est pourquoi c'est bon d'être un peu d'idiotes pour moi. Parce qu'il faut chaque fois croire encore que ça va marcher. Le plan va marcher. J'ai lu qu'il y avait peut-être une adaptation au cinéma qui se préparait. Racontez-nous comment ça se passe. Oui. Je vais à Los Angeles de temps en temps de parler avec les producteurs. Producteurs? Produceurs? Producteurs, oui. Sur les idées du film et les livres et tout ça. Et j'ai parlé à ce roman avant la fin, avant que je l'ai accompli. Juste un producteur ici et là. Et quelques producteurs me demandent comment il commence, comment il commence. Enfin, j'ai vendu... Pas mal.